La 86e saison de pêche aux petits poissons des chenots n'est toujours pas débutée à Sainte-Anne-de-la-Pérade. On sait que les conditions météorologiques des dernières semaines n'ont aidé en rien. Est-ce que l'activité, on le sait, qui est très populaire en saison hivernale va bientôt commencer? On en parle avec Steve Massicotte, qui est porte-parole de l'association des pourvoyeurs de la rivière Saint-Anne-de-la-Pérade, en direct sur le terrain à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Bonjour M. Massicotte. Bonjour, bon matin. Alors là, je vois la rivière derrière vous. La grande question qu'on doit vous poser beaucoup depuis quelques jours, à quel moment on pense que la saison va pouvoir commencer? Écoutez, présentement, on a déjà cinq pousses de glace sur 90 % de la rivière. Ça va super bien. Déjà lundi, on va installer des poteaux. Donc on maintient le 15 janvier comme dans notre date que ça va y avoir des cabanes sur la rivière Saint-Anne. Et c'est certain que le 20 janvier, l'autre week-end, que tout le village de pêche va être installé pour cette 86e édition de pêche. Donc là, vous dites qu'on est à 5 pouces pour le couvert de glace. Ça prend quoi pour que l'activité puisse s'ouvrir? Nous, ça prend 12 pouces de glace sur la rivière pour, dans le fond, que tout soit installé. Donc on voit des moins 15 qui s'en viennent. On a la neige qui va arriver, qui va nous aider à finaliser nos descentes. On va arroser cette neige-là. Et après le tout temps, on fait, dans le fond, encore l'arrosage. Et après ça, c'est l'installation qui va débuter. Et justement, une fois qu'on a installé les cabanes, est-ce qu'on peut débuter quand même assez rapidement, une fois que certaines cabanes ont été installées? Oui, exactement. Ça va être une rentrée progressive. Donc on va commencer par une vingtaine, une trentaine de chalets. Et à chaque jour, les chalets vont s'installer pour faire en sorte qu'à autour du 17 janvier, 18 janvier, quasiment la totalité du village va être prête pour que le fin de semaine du 20, tout au complet, la rivière soit prête. On espère le plus rapidement possible. On voit que le long terme est positif. Donc pour nous, on vient de tomber en hiver. Oui, exactement. Il y en a qui aiment moins le froid. Mais pour vous, pour les pourvoyeurs, le froid, c'est le meilleur allié. Justement, la présente saison, bon, s'annonce un peu plus courte, parce qu'habituellement, on peut débuter le 26 décembre. Ça dépend des années, évidemment, avec la météo. Mais là, c'est presque un mois plus tard, si on regarde un peu les dates. Ce sera quoi l'impact économique pour les pourvoyeurs à Saint-Anne-de-la-Pérade? Bien, écoutez, il y a eu toujours eu une édition de pêche depuis 85 ans. Et on veut faire cette 86e édition-là, coûte que coûte. Donc, écoutez, pour nous, c'est sûr qu'on a manqué tout le temps des fêtes. La pêche aux poissons-des-chenoux, c'est 6 millions de retombées économiques une saison complète. Donc, c'est déjà quelques millions qu'on ne pourra pas avoir. Mais écoutez, c'est comme ça. On va faire notre saison, on va être là, puis on va avoir le sourire, puis on va acquérir les gens. Le poisson est au rendez-vous. Donc, il manque juste les pêcheurs pour venir pêcher avec nous. Exactement. Et on sait que la période des fêtes, c'était souvent occupé, qu'il y avait beaucoup de réservations. Comment ça s'est passé pour le report des réservations? Parce que je sais que pour vos membres, ça aussi, c'est un défi logistique de replacer tout ça quand il y a une demande importante. Oui, exactement. On a rappelé les clients et on en a déplacé beaucoup pour janvier et février. Écoutez, excusez-moi, il reste encore de la place. Donc, réservez votre chalet de pêche sur lespetitspoissons.ca. Venez la semaine. La semaine, c'est très tranquille. Il y a beaucoup de prises qui se font la semaine. C'est moins dispendieux. On parle de 25 $ les adultes, 12,50 $ les enfants, 0,50 $ c'est gratuit. Donc, vraiment, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Puis, réservez votre chalet. Puis, on va être là pour vous accueillir, c'est certain. En terminant, M. Massicotte, donc là, on va continuer la préparation. Mais globalement, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Qu'est-ce que vos membres font d'ici à ce que la saison ouvre? Dans le fond, nous, l'important, c'est d'épaissir. Donc, là, on arrose la rivière. Encore aujourd'hui, la neige qui tombe, on va l'arroser. On essaie d'épaisser notre couvert de glace le plus rapidement possible. Si on est capable de faire deux arrosages par jour, on va le faire. Après ça, on va attendre la tempête. On va taper cette neige-là. On va l'arroser. Et déjà, le week-end, on va commencer à embarquer des chalets. Donc, les installations électriques aussi qu'on va faire. Donc, on va tout préparer. On va être là. Puis, on va vous accueillir avec le sourire. M. Massicotte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci d'être allé un petit peu braver le froid à l'extérieur pour nous ce matin. Ça me fait plaisir. On aime ça être en hiver à Saint-Anne-de-la-Bérade. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501